D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Pour une prochaine vidéo, on se fera le coffre à couronne, donc là au niveau des quêtes, j'ai deux coffres, donc on va s'ouvrir ça, et alors attendez, est-ce que ça va, c'est bon, ça filme, nickel, alors j'ai un petit coffre magique aussi pour une prochaine vidéo, ça c'est cool, et du coup on va se commencer ça, on va se commencer ça par les quêtes, allez, donc récompense, on a une épique, attention, clonage, ok, 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 20 plus, on se rapproche du coffre géant, il nous en manque 35, 35, allez, coffre gratuit, c'est parti, 97 d'or, 2 gemmes, un géant, bientôt niveau 11, ça c'est cool, et 12 chauve-souris, ça roule, 5 en plus, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool, ok, allez, coffre d'argent, 69 d'or, une tour à bombe, 12 gemmes royales, allez, deuxième coffre d'argent, 90 d'or, une pierre tombale, pardon, 12 bombardés, ça roule, ensuite, ah, il reste, oui, c'est vrai, le coffre de défi, c'est parti, on se le fait, 4 victoires seulement, 400 d'or, 3 gobelins, une tour à bombe, 8, j'ai un royal, ok, donc ouais, j'ai réussi l'entraînement, ça j'ai fait que 4 victoires, du coup, 10 gemmes pour le refaire, et je pense, défi élite, si on ne réussit pas, il faut payer 100 gemmes, donc ça, après, ça revient cher à force, donc il finit dans 9h, je pense que j'aurai le temps de refaire, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était sympa ce mode-là, après, voilà, le début c'était gratuit, mais après, c'est sûr qu'à force, si on ne fait que perdre, ça fait quand même relativement cher, 10 gemmes pour avoir 2000 d'or, et puis après, 100 gemmes pour avoir un coffre légendant, un coffre magique, un coffre géant, et combien d'or ? 4000 ? Ouais, après, on a une partie gratuite, c'est vrai, au début, mais bon, quand même, quand même, quand même, donc là, on va se, ouais, bon, on va augmenter les cartes, alors, juste les cartes, je vais regarder, 20 000, 28 000, on va augmenter d'abord les moins chères, donc j'ai quasiment 200 000 d'or, donc on pourra s'augmenter environ 10-11 cartes, parce qu'il y a des cartes qui valent 8 000, quelques-unes encore, donc je dois augmenter toutes les cartes à 8 000, et comme ça, la prochaine fois, il reste tracé à la 20 000, mais je crois que j'ai augmenté pas mal de cartes déjà à 8 000, donc là, il n'y a aucune à 8 000 d'or, ouais, aucune, 50 000, j'ai un royal, ouais, c'est vrai qu'il y a un niveau 12, niveau 12, ça coûte 50 000 pour une commune, ok, ah, machine volante, tiens, à la niveau 7, 200 XP en plus, on commence, allez, ça roule, donc stress de dégâts en plus, plus 46 points de vie, 200 XP, bientôt à la machine du niveau 12, ça c'est cool aussi, 20 000, 8 000, 20 000, 8 000, bon, je pense qu'après, on va faire ce, on va faire les 8 000, on fera d'abord les épiques, je préfère monter les épiques que les rares, à 8 000, on va s'augmenter le prince, allez, tiens, le prince niveau 5, en plus, le prince, je l'ai eu au début du jeu, quasiment, quasiment au début du jeu, et je ne mets que niveau 5, enfin, je ne mets que niveau 5, que maintenant, donc 143 points de vie en plus, ça c'est cool, 32 dégâts, dégâts de charge, 64, dégâts par seconde, 22, ça roule, 400 XP, ça c'est cool, y'a-t-il quoi d'autre qui peut être intéressant, ce gobelin, on ne peut pas, miroir, ok, allez, 3 mousquetaires, niveau 8, niveau 8, 17 de dégâts en plus, 15 de dégâts par seconde en plus, 58 points de vie, 400 XP, ok, bon, on va se remonter, le reste au niveau des, parce qu'au niveau des communes, en tout cas, c'est bon, y'a rien en dessous de 1000 d'or, enfin, de 20 000 d'or, et donc, on va s'augmenter les épiques, allez, allez, bébé dragon au niveau 5, dégâts de zone, plus 13, dégâts par seconde, 8, plus 8, et points de vie, plus 104, 400 XP en plus, on va aller assez vite, parce qu'il me reste encore pas mal d'or, en fait, il me reste encore pas mal d'or, donc, Arc X, allez, niveau 5, ok, 130 points de vie en plus, c'est pas mal, ça, allez, on va augmenter le squad géant, niveau 5, 260 points de vie en plus, ça c'est cool, ensuite, le foudre, allez, niveau 5, on a quoi en plus, 82 dégâts et 33 dégâts sur une tour couronnée, et ça fait presque 1000 de dégâts sur le foudre, quand c'est pas sur une tour, c'est quand même pas mal, 400 XP en plus, donc là, c'est bon, là, si, on va aller s'augmenter le poison, allez, poison, gel, 400 XP en plus, on va assez vite quand même, parce qu'il reste pas mal d'or, je pensais que, c'est vrai que j'avais 200 000 d'or, c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'or, donc là, plus 1 pour l'armée de squelettes, les gardes, ok, Prince Saint-Hébreu, mince, Prince Saint-Hébreu, il m'en reste 5000 d'or, là, 5000 d'or, on a fait quasiment toutes les épiques, alors on a, ouais, on a tournade, la dernière épique a monté au niveau 5, donc là, j'ai toutes les épiques niveau 5, toutes les épiques niveau 5, et on va s'augmenter, du coup, toutes les rares, enfin, une bonne partie au niveau 8, donc ça, niveau 8, cabane de barbar, 3 bombes, niveau 8, niveau 8, T2, cabane de gobelin, niveau 8, pareil, la cabane de gobelin, je l'ai vue assez, je crois, je l'ai vue dès le départ, ou 2 ou 3 semaines après la sortie du jeu, et là, je la mets que niveau 8, donc c'est vrai que, il y a certaines cartes que j'ai assez peu augmentées, donc là, niveau 8, ok, il y en a même niveau 9, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, donc là, au moins, toute la rares, niveau 8, il nous reste 60 000 d'or, que faire, on améliore, commune, rare ou épique, commune, rare ou épique, je vais améliorer les cartes qui me tentent bien, que j'aimerais bien jouer en ligne de temps en temps, je vais faire ça, donc d'ailleurs, le géant, bientôt niveau 7, ça c'est cool, il ne me manque plus que 104 cartes, j'augmente niveau 7, ça c'est cool, le ballon est encore un petit peu loin, mais on se rapproche doucement, donc géant niveau 11, ça va être vraiment cool, et c'est pas, je crois que c'est pas, c'est pas encore au niveau max, je crois que c'est niveau, peut-être, je sais pas, je crois que c'est niveau 12, hein, pour l'erreur, je sais plus, bon, je verrai bien de toute façon, si, si, s'il y a pas mal de coffres qui sont intéressants, je vous le ferai sûrement en vidéo, le passage du géant au niveau, au niveau 12, au niveau, pardon, au niveau, donc la roquette, tiens, allez, écoute, là, j'ai 3 cartes augmentées, la roquette, 600 XP en plus, 3 mousquetaires, et dernière 4 qu'on va augmenter, alors une épique ou pas, le prince, le prince, barbare d'élite, non, j'ai déjà fait, ils sont déjà niveau 12, donc ça va, chevaucheur, allez, tiens, chevaucheur niveau 9, il gagne quoi en plus, 29 de dégâts, dégâts par seconde, plus 20, point de vie, plus 152, et 600 XP en plus, ben là, on arrive, voilà, là, il faudrait que j'amélire encore une carte, mais j'ai pas assez d'or, et ben, j'arrive à quasiment, enfin, j'arrive à 40 000, 40 000 d'XP, donc à la moitié du niveau 12, donc voilà, la moitié du niveau 12, on est quasiment, enfin, on se rapproche du level 13, doucement, mais sûrement, oui, les offres, là, ils sont vraiment super chères, les offres qui sont là, ils sont vraiment super chères pour ce que c'est, même si c'est des valeurs, même si c'est x2, c'est quand même super cher, bref, du coup, comme je vous le disais, oui, ben, on se rapproche doucement, par contre, là, ça fait bizarre, les cartes qui défilent comme ça, très lentement, bref, du coup, voilà, 40 000 XP, alors, attendez, je vais là, 40 000 XP quasiment, la moitié du niveau 12, donc on se rapproche bientôt de la fin, en fait, je veux pas dire de Clash Royale, parce que je suis quand même loin encore, au niveau des cartes, il me reste encore pas mal de cartes augmentées, mais on se rapproche doucement du niveau 13, donc du niveau max sur Clash Royale, ça fait quand même plaisir de se dire qu'on arrive quasiment, enfin, qu'on arrive à la fin, même si j'ai quand même relativement payé, voilà, ça fait quand même plaisir de se dire qu'on va arriver au niveau 13, au niveau max du jeu, donc voilà, ça fait quand même relativement plaisir, après, c'est vrai que j'ai pas mal payé, j'ai pas mal mis d'argent dans les coffres, mais après, si je pense que j'aurais mis l'argent soit dans l'or, soit en gemmant des coffres, en faisant que des défis, je serais déjà au niveau 13, mais bon, là, on économise un petit peu, je pense, 3-4 mois, je pense, je peux être au niveau 13 si j'économise de l'or, si je fais des défis de temps à autre, même s'il me reste plus beaucoup de gemmes, je pense qu'il y a moyen d'arriver à niveau 13, à 80 000 d'XP, donc voilà, en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas augmenté de carte, ça devait faire 2-3 mois que j'avais pas augmenté de carte, donc là, 200 000 d'or, c'est vrai que c'est pas mal 200 000 d'or, je pensais que ça allait faire trop peu, mais en fait, ça va, j'ai quand même augmenté assez de carte, mais là, la prochaine fois, voilà, 200 000, je pense que ça va être assez peu, on va peut-être viser 300 000, parce que là, les cartes, pour les augmenter, c'est minimum 20 000, donc je peux augmenter avec 200 000 que 10 cartes, quoique, oui, avec 200 000 10 cartes, mais ouais, peut-être 200 000 d'or, ça suffira pour une vidéo, pour augmenter 10 cartes en vidéo, ça peut être intéressant, mais en tout cas, voilà, et puis les gens qui passent bientôt au niveau 11, donc ça, c'est cool, par contre, ça coûte 100 000, ça coûte assez cher, là, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, et ciao !